ça va être magique appuyer sur entrée, oui ah non, ah oui c'est un nom catégorique c'est un nom catégorique c'est un nom catégorique au truc, ok est-ce qu'il y a moyen que je le configure ailleurs ? ça va être bien j'adore quand ça marche dis donc je suis trop vieux ouais non mais en plus souvent ces trucs là c'est vraiment genre une bêtise et hop d'un coup tout marche et tu fais ok Gamecrush, Gamecrush Gamecrush je regarde les discussions sur Steam c'est Gamecrush Gamecrush euh... restart your computer wow les conseils les pires du monde genre eh restart ton ordi, restart ton machin ok eh ouais ça n'aide pas bon on va tenter un dernier coup hein on va voir voilà si je le mets en fenêtrée déjà peut-être que je vais avoir quelque chose je le mets hein peut-être en fenêtrée déjà waouh je vais peut-être avoir une révolution pire conseil non mais c'est vraiment les trucs les plus banal genre bonjour tu mets à jour ton machin tu mets... waouh l'écran il est tout piti ! l'écran il est minuscule ah non c'est bon oh la attends oh la alors ah ce que je peux sélectionner mais quand même mettre en plein écran après échec du chargement vous savez est corrompu mais pourquoi ? ok d'accord alors option s'il vous plaît visuel c'est quoi cette résolution de malade ? alors oh la oh la alors t'as pas entre deux là ? ok est-ce que je vais réussir à tomber dessus ? mais c'est quoi ces résolutions horribles ? par contre la musique tu t'énerves hein alors les graphismes on va les mettre en très élevé ou en personnalisé vas-y peut-être après je pourrais re-régler tout ça en élevé oui c'est pas chier les pires menus du monde hein est-ce que je peux pas faire ça et ça fait plein écran ? oui truc ouais une valute arrière ah bah oui c'est je vais mettre speed et sur moi ah bon est-ce que je peux réussir à avoir ce que je veux ? ah ouais non le jeu il aime pas le plein écran j'ai l'impression hein genre plein écran c'est mort après j'ai vu tout à l'heure fixe pour le plein écran mais il biche je peux peut-être réussir à trouver un truc ah oui là il a planté planté hein alors euh zéro waouh par contre on ne me crache pas dessus s'il vous plaît s'il vous plaît c'est pas très sympa tu peux finir de planter là que je puisse euh merci je mets ça en attendant je vais regarder un peu avec ça oui bah vas-y amuse toi alors tout à l'heure j'ai vu fixe windows 10 plein écran alors ok bon je vais jouer en écran fenêtré c'est pas grave ça ira très bien on va mettre en écran fenêtré pour un vieux jeu c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave voilà fenêtré ça a l'air de très bien marcher en fenêtré non non merde ça marche pas le duel ah si tant que ça arrive bon alors je veux je veux que ça marche mais en alors est-ce que alors on va essayer je vais essayer d'y arriver cette fois alors c'est la taille de mon écran mais je vais faire plus petit parce que pour le coup là du coup ça m'emmerde un peu non il y a pas en 1080 genre une taille voilà parfait parfait on va plus toucher on va plus toucher on va plus toucher sauvegarde auto oui oui s'il te plaît difficulté on va être facile parce que merde accepte voilà non non je vais mourir non je vais mourir alors audio ah visual contrôle on a dit euh non je veux la manette s'il te plaît la manette la manette langue sous titre oui il te plaît ok alors je peux mettre en anglais si je veux est-ce que je laisse en français ou en anglais grande question c'est à gagner je sais pas après c'est un avis c'est soit français soit pas français en revanche je parle la dernière fois ouais bon j'ai pas d'avis particulier écran d'identifiant non ça va aller la seule personne qui est là ne veut plus me répondre on va me dire dans deux minutes à quoi et on va me dire dans deux minutes à quoi le titre est subtil quant au climat du jeu Je vais laisser français, je vais laisser full français avec les sous titres et tout, j'espère qu'ils vont être gros, on va voir, bon on va y aller du coup. Euh ouais je vais faire le tutoriel parce que ça fait longtemps que je n'y ai pas joué, faut pas déconner je ne me rappelle plus de tout. T'a mis la musique quoi elle est sympa ? Bonjour. Je m'appelle David Cage, je suis le scénariste et réacteur de Fahrenheit. Je vais rapidement vous expliquer deux ou trois petites choses avant de commencer. Je vous présente mon ami Bob, c'est lui que vous allez contrôler pour vous entraîner. Commençons par quelque chose de simple, déplacez-vous jusqu'à la marque au sol. Je suis Bob. Maintenez à toucher, on va recourir. Ok. Ah les noms francisés ouais. David Cage. Cache. Parfait. Maintenant vous savez comment vous déplacer. Vous allez aussi devoir observer votre environnement. Vous aurez la possibilité de contrôler directement les caméras. Allez-y, essayez. Du coup je me rappelle il y a très très longtemps, t'avais ce petit côté, tiens en fait, t'es dans un film, c'est littéralement un jeu film. Ils ont vraiment fait un truc en mode ceci est un jeu et un film. Vous allez autour de vous et voir exactement ce que vous voulez voir. Voilà, ça. Voilà. Tournez la caméra. Je suis la caméra ! David, je suis la caméra ! Père moule caméra ! Mais vous ne ferez pas que regarder non Fahrenheit. Vous allez aussi devoir interagir avec votre environnement. Allez vers la porte. Ok. Sympa comme principal. Vous voyez ce symbole en haut de l'écran ? Oui. Tout à fait. Sur la barre noire en haut de l'écran. Faites le doucement pour bien sentir que vous contrôlez directement le bras de votre personnage. Vous essayez ? Voilà, du coup le joystick droit permet à la fois de la caméra et à la fois de faire ça. Maintenant qu'on fait se déplacer, utiliser les caméras et interagir avec l'environnement, on va passer aux choses un peu plus sérieuses. Fahrenheit comprend des séquences d'actions où votre personnage va risquer sa vie. Il vaudrait mieux que je vous explique. C'est les QTE. Avant de vous lâcher dans le vide. C'est juste des QTE. C'est juste des QTE en fait. Mais des QTE avec un mode. Par exemple là il me dit Féo. Quand ce symbole apparaît tout en haut de l'écran, cela signifie que votre personnage va devoir fournir un effort physique. Vous allez voir, vous allez être aussi fatigué que lui. Tout à fait. Et du coup là il me dit Fais rapidement les gâchettes. Et tient la cadence quoi. Hey, pas mal. Maintenant quelque chose de plus difficile. Vous allez être confronté à toutes sortes de dangers dans Fahrenheit. Il va vous falloir du sang froid et des réflexes si vous voulez vous en tirer. Tout à fait. Voyons comment ça marche. Alors du coup là les joysticks me donnent la direction. Il faut que je fasse gauche avec les deux. En fait là j'ai les deux joysticks et il faut juste que je donne les directions. Et ça va être dur à la fin. Genre quand tu joues aux jeux en difficile à la fin Seroths quand même. Je vois que vous avez compris. On va maintenant pouvoir passer à autre chose. Vous aurez la possibilité de choisir ce que vous voulez dire dans les dialogues de Fahrenheit. On va essayer. Hum, que pensez-vous de mon ami Bob ? Et du coup là par exemple, il est sexy. Hey Bob, t'as entendu ça ? Bon, je vois que vous avez compris le fonctionnement des dialogues. Dans Fahrenheit, vous n'aurez qu'un temps limité pour choisir ce que vous voulez dire. Alors réfléchissez vite. Maintenant, parlons de votre santé mentale. Dans Fahrenheit, vos actions modifient l'état psychologique de votre personnage. Chaque fois qu'il est modifié, ce symbole apparaîtra à l'écran. Prenez soin de votre personnage. Sinon il pourrait bien sombrer dans la dépression, la folie ou même se suicider. En fait l'idée c'est plus ça te guide vers une fin. L'état mental. L'état mental c'est un peu où t'en es pour aller dans certaines actions et faire certains trucs. Parce que tu peux pas faire certaines actions si t'as pas l'état mental. Ce qui est compliqué. Parce que du coup, c'est là où le jeu pour faire des fins t'es obligé d'avoir une solution. Parce qu'il faut savoir quelles actions faut faire pour pouvoir se sentir mieux, pour pouvoir... Ce qui est un peu nul sur les bords mais bon, c'est comme ça. Ah, j'allais oublier quelque chose. Dans Fahrenheit, vous allez contrôler tous les principaux protagonistes de l'histoire. Faites attention. Chacune de vos actions va avoir des conséquences sur le déroulement. Oui, 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 c'est un film. Réfléchissez. C'est un détroit. Voilà. Je vous ai dit tout ce que je savais. Enfin, presque tout. Il y a encore beaucoup d'autres choses à découvrir. Mais je vous laisse la surprise de les trouver par vous-même. C'est maintenant à vous de jouer. Soyez prudent. Vous entrez dans un monde où tout peut arriver. C'est pas faux de faire ça une seule... Ouais. Bon. Maintenant, l'idée. Comment je le joue ? Parce que ça peut être drôle à jouer. Est-ce que j'y vais en mode full psychopathe pour tout le monde ? Ou est-ce que... Alors, en gros, tu vas contrôler, je crois, trois personnages, il me semble. Trois, je crois, de mémoire. Trois. Et, en gros, comment on va les jouer ? C'est ça, la question. C'est... Bon, je connais déjà le jeu. Je l'ai déjà fait, clairement. Là, c'est pour plus le montrer à des gens qui ne l'ont pas fait. Parce que c'est toujours bien. Moi, j'aime bien les jeux comme ça. Ça m'occupe, en général. Mais, du coup, bon... Je connais un peu les fins. Je ne les ai pas toutes faites. Mais bon, je les connais quasiment toutes. Je les ai au moins vues. Du coup, la question, c'est... Est-ce que je choisis ou est-ce que je laisse choisir ? Est-ce que je laisse choisir le chat ? Où est-ce que je joue ? On verra. Cantique Dream. Aspire, qui a refait le remaster. Eux, ils font beaucoup de remasters, c'est impressionnant. Les choses sont très différentes de ce qu'elles paraissent. Oui, Kenny Reeves. Mais non, tu es néo. C'est extraordinaire auquel il arrive quelque chose d'extraordinaire. Peut-être que c'était écrit. Peut-être que c'était mon... Mon destin, mon karma, je ne sais quoi. Une seule chose est sûre, maintenant. Rien ne sera plus jamais comme avant. Alors ça a lag. Je ne sais pas pourquoi. D'où tu lags ? Tout a commencé ici. Où d'autres auraient-ce pu arriver. New York, la capitale de l'univers. L'échiquier choisi par le destin pour jouer la partie finale. Je n'étais qu'un pauvre pion menant sa vie de pion. Jusqu'à cette nuit où ma vie sombra dans le chaos. Alors les sous-titres sont décalés, ne me demandez pas pourquoi. Est-ce que vous comprenez qu'il y a de la neige ? Parce qu'on ne voit rien à part ça. Après, c'est un jeu de 2005, je ne crache pas dessus. Ça me fait juste rire. Là, on voit bien que c'est un machin. Écrit et réalisé par David Cage. Il y a des thèmes très difficiles dans le jeu. Mais bon, c'est un David Cage. Ce n'est pas le tonnant. Épileptique, bonjour, oui, c'est ça. Il y a dans le organisation. Il y a demain et là. Il y a déballage. Il y a dans le train de mettre à la neige. Oh white, je suis sur le maid. Pourtpirer avecfunction, il basse. Sach Aceved ric Valentine ne Radom. Nonfluoluies. Lui, maintenant verser. CYLENTIL 2 options Là le mec est possédé ou complètement défoncé On verra Qu'est-ce que j'ai fait Je ne voulais pas C'était comme un rêve Vite, il faut que je sorte d'ici Avant que quelqu'un n'a quitté un rêve Il est juste déprimé, c'est ça C'est littéralement Je viens de buter un mec sans le vouloir C'est la déprime Tu sais le mec Il n'est pas paniqué Il est déprimé Bon Maintenant c'est comment je le joue Parce que ça reste un jeu à choix Et à action C'est à dire en fonction de mes actions Ça va porter des choix Je peux le jouer de toutes les façons qui viennent On peut rigoler à faire des trucs à la con En mode Je suis un débile absolu Je vais limite dire Bonjour, il y a un cadavre Tu sais, en mode Je suis sûr, c'est possible Ou alors en mode Le mec, il va tout nettoyer Genre, il va passer en mode En mode Non, je ne veux pas aller en prison Il fera tout C'est genre Ou alors Essayer de passer pour un mec Je me dis C'est ça qui est drôle C'est que je peux tout faire Dans un sens Dans un sens Oui et non Mais bon On peut essayer de pousser le truc On peut essayer de pousser le truc un peu loin Donc voilà Après, je ne sais pas là Je n'ai pas d'idée Ce qui est chiant C'est que sans qu'un autre TV, ce n'est pas drôle Et moi qui connais le jeu C'est déjà à quoi m'attendre Il faut que le perso soit extrême Oui, c'est ça Donc en gros, on décide quoi Un extrême con Ou un extrême tueur Limite On passe en mode serial killer Ou je ne sais pas Je ne sais pas Qu'est-ce qui pourrait être le plus drôle Le plus sympa à jouer Et on garde vraiment cette dynamique Tout le long en mode On n'a rien à foutre Ou en mode suicidaire Le mec qui est suicidaire Ou On le garde déprimé Genre, on le déprime A vie Genre, le mec, on le met dans le mal Exprès Je me dis, il y a moyen Je vais peut-être aller pisser Moi, je reviens Bon, je ne pars pas trop loin Mais je reviens Sous-titres par Jean-Yves Sous-titres par Jean-Yves Sous-titres par Jean-Yves ... 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